Qu'est-ce que met en évidence la revue à travers un exercice qui est, je crois, assez pédagogique, c'est de signaler, au fond, deux enjeux majeurs qui signalent l'intensification de la menace et sa sophistication. C'est vrai qu'il y a, premier point d'attention, des actions de longue main menées par des États avec des stratégies d'infiltration, de prise de commande, et qui ensuite, à partir de cette infection de système et en restant souvent dans des actions clandestines, pourraient déglancher des effets particulièrement brutaux avec des effets dans la réalité physique, des sabotages par exemple, des blackouts de systèmes de sécurité ou de pannes de systèmes de sécurité. Et donc, ça c'est notre premier point d'attention. Donc on est très loin de ce qui a été documenté encore il y a 5-6 ans, le risque de captation de données, d'espionnage, de défiguration de sites. On est là en train d'envisager une élévation telle de la menace cyber qu'elle pourrait produire des effets dans le domaine du monde physique, et notamment par la mise en panne ou par la prise en main de systèmes de sécurité en provoquant des catastrophes ou des dégâts très importants. Le deuxième sujet, il est lié notamment à l'interprétation des vagues de rançongiciel récemment, WannaCry, NotPetya, qui montrent que de manière intentionnelle ou non, peuvent être provoquées comme un effet de vague, comme un tsunami, des effets systémiques par une contagion massive. WannaCry, je vous le rappelle, a mis en inactivité le service de santé britannique. Donc ce sont des effets systémiques, a priori avec une attaque qui n'est pas forcément ciblée, mais par un phénomène de réplique, d'écho, d'augmentation, produit un effet beaucoup plus massif que celui-ci était désiré ou non. Et donc ça, je dirais que c'est les deux points d'attention de l'escalade dans la gravité de la menace cyber. Il y a deux choses. D'abord, la revue va décrire un modèle français assez particulier, qui pour l'instant, je dirais, se définissait plutôt de manière empirique, en consolidant un modèle dans lequel on distingue bien les activités de protection qui sont confiées à l'ANSI, Autorité Nationale de Cyber Défense, de Cyber Sécurité, et puis des actions qui sont liées à l'attribution, à l'anticipation, éventuellement à la riposte dans le domaine cyber, qui sont confiées notamment aux services de renseignement ou aux armées. Donc ça, c'est très important parce qu'on a, d'une certaine manière, un modèle qui est un peu bipolaire par rapport au modèle anglo-saxon, qui a confondu au sein de grandes agences, je pense à la NSA, l'ensemble des actions de défense et d'attaque. Et à partir de ce modèle, on construit d'abord une politique, une organisation de l'État pour faire face à l'augmentation de la menace, à la fois dans le champ des actions de protection et dans le champ des actions de prévention, voire de riposte. Ça, c'est ce que la revue consolide, notamment en définissant bien des chaînes opérationnelles d'actions, une chaîne de protection, une chaîne d'action militaire, une chaîne de renseignement, une chaîne d'investigation judiciaire sous le contrôle du juge, et qui fait qu'on assigne bien à chacun les missions particulières, mais surtout un système de prise de décision, de reporting et de contrôle. Ça, c'est en ce qui concerne, je dirais, l'action, le rôle de l'État, qui est désormais décrit comme responsable de la cyber-défense de la nation. Et puis, l'État est aussi garant de la cybersécurité et de la protection, et là, au travers des politiques publiques qu'il doit décliner, des politiques de prévention pour augmenter le niveau de la préoccupation cyber dans l'ensemble de la société, chez les entreprises, pour les collectivités locales, la protection de notre vie démocratique, où là, l'État n'est pas le seul acteur, ou n'est pas le principal acteur, mais il est un acteur important parmi d'autres. Et notamment, dans certains domaines, il doit conduire des politiques publiques. Vous avez évoqué celui de la souveraineté numérique, et là, on est à la fois dans un champ où il faut des précautions quant à la définition d'un certain nombre de capacités qui doivent rester en propre, et surtout le développement dans le champ économique de ces capacités. Donc, des solutions, la France ne se situe pas parmi les pays qui ont des grands équipementiers, ou qui ont comme correspondants immédiats et directs les GAFAM, par exemple. Elle est donc dans ce secteur plus attentif à des domaines dans lesquels il est important de conserver de la maîtrise, pour créer une offre de confiance, développer des produits de sécurité particuliers, des capteurs, des outils de détection des attaques, sécuriser certains domaines de communication, une attention portée aussi au développement de la 5G, qui peuvent modifier les équilibres dans le champ de la sécurité. Et ça, c'est le champ, je dirais, où souveraineté et souveraineté numérique convergent. Et puis ensuite, vous avez le champ où souveraineté numérique et problématique, je dirais, de compétitivité économique jouent. Et là, il faut qu'on ait l'incubateur pour des start-up, positionner mieux à l'international quelques-uns des grands acteurs qu'on a. Alors, on a perdu Alcatel, on n'est plus dans la compétition, je vous le disais, ni avec les GAFAM, ni avec les grands équipes entiers, américains que sont Cisco, chinois que sont Huawei, Ericsson, etc. Mais on a quand même des acteurs. Je pense à Thalès-Galiléo, je pense à Airbus, je pense à Atos. Et là aussi, il s'agit, par des politiques industrielles, de les bien positionner, notamment dans les appels d'offres nationaux ou européens. D'abord, vous parlez de régulation. Premier constat, c'est qu'en matière de régulation entre les États, les choses ne vont pas si bien, puisqu'on avait espéré aller au terme de cette discussion qui avait lieu au sein du groupe d'experts à côté du G20. Et puis, il n'a pas débouché sur un accord. Donc, on ne parvient même pas à un accord au sein du G20, même pas à un accord finalement au sein des pays qui composent le G7 ou le G8. Donc, il y a une difficulté dans ces domaines à importer de la régulation, du droit international, même sur des bases claires. Il y a une difficulté du domaine, mais qui est aussi, peut-être aussi, ce qui est, il faut transformer ce qui pouvait paraître pour certains un inconvénient, un avantage, c'est la possibilité ou même la nécessité de co-construire avec de gros partenaires privés la régulation dans ce domaine. Alors, comment on le fait ? D'abord, vous avez raison de dire que s'il y a des normes qui doivent être établies, s'il y a des diligences cyber, s'il y a des règles de certification d'homologation, nous, on les trouvera français, forcément, à partager ou à souhaiter qu'elles s'établissent également au niveau européen. Ça me paraît évidemment indispensable, c'est la bonne échelle, notamment pour renforcer la cybersécurité de nos sociétés. Ensuite, il y a des instances internationales. Et dans ces instances internationales, nous, on voudrait au minimum faire prévaloir des règles qui sont celles de la légitime défense qui n'appartiennent qu'aux États, éviter les systèmes de hack-back, mieux contrôler les outils d'agression, rendre les États responsables, qui n'empêchent pêche, et donc responsables, soit de leur désordre cyber, soit du fait qu'ils laissent prospérer chez eux des gens qui vendent des outils ou des hackers qui multiplient ou qui ont pour but de faire prospérer des attaques ou qu'elles aient des buts politiques ou qu'elles aient des buts tout simplement délictuels ou criminels. Donc ça, c'est très important. Ce qu'il y a, c'est, comme je vous le disais, c'est pour l'instant difficile. Vous le savez que le SGDSN et l'ANSI avaient notamment convoqué à l'UNESCO l'année dernière une grande conférence pour justement parler de la paix dans le cyberespace, éviter que cette dimension qui était une dimension propice à l'échange, à la communication, ne dégénère en espèce de Far West. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'en tout cas, en ce qui concerne le fait de gérer la menace et gérer les réactions d'État à État, on est soit amené à développer des dialogues coopératifs, notamment avec nos alliés américains, britanniques, allemands, etc. soit avoir des dialogues plus assertifs avec des pays qui portent par leur comportement en eux-mêmes des menaces.